AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Attache Remorque Québec, transporteur officiel. En collaboration avec Adrénaline Sport, TY Moteur, Évasion Sport. Aujourd'hui avec Jérôme d'Adrénaline Sport, TY Moteur. Salut Jérôme. Salut. Aujourd'hui on parle d'une machine très polyvalente, extrêmement populaire chez les consommateurs. On parle de l'Expédition. Éluact. Très belle machine. Parle-nous-en un peu. Je sais qu'il y a d'énormes configurations qu'on peut faire avec cette machine-là. C'est comme à l'infini. Ah tout à fait. Alors je te laisse aller, je pense que tu peux nous en parler pendant longtemps. Oui, donc aujourd'hui on est devant nous, Expédition est là. Donc là on est sur un 24 pouces, mais ça existe également en 20 pouces. C'est un produit qui est hyper polyvalent. J'appelle ça un peu le couteau suisse finalement, parce qu'on peut travailler, on peut aller faire de la trail, on peut être en confort à deux. On peut vraiment tout faire avec ça. Ça c'est vraiment génial. Exactement. C'est une machine extrêmement confortable. Je dirais même, ça fait une machine de travail. Ça fait vraiment de tout. On regarde les partenaires quand même assez larges à l'avant. La motorisation, on a un grand choix de motorisation. Qu'est-ce qu'on peut retrouver si c'est quelqu'un qui fait une expédition? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Alors sur une expédition est là comme ici. On va retrouver du 2 temps. On va retrouver un 600 Airytec avec 125 HP. On va retrouver aussi beaucoup de 4 temps. Donc 900 S, 900 S Turbo, puis 900 S Turbo Air. Donc 95, 130, 180 HP. Donc on va retrouver là-dedans avec plusieurs modes de conduite aussi. Mode éco, mode normal, puis le mode sport également. Donc on peut aller chercher vraiment toute la gamme de HP. 180 HP d'une expédition wow! Wow! Nouveauté aussi, donc sur l'expédition SA, qui est avec une suspension à air, qui sera directement sur 5 positions au niveau du volant. On a désormais de 850 en temps de temps qu'il est arrivé, donc avec 165 HP aussi. Ah ouais! Quand c'est à l'hôtel, ouais! On peut tout mettre dans l'expédition, on peut le configurer comme on veut. Ouais, puis surtout, on peut tout faire comme on le disait. On peut travailler, on peut tirer 1200 livres ou 1600 livres avec un Dunper HD. On a un H d'un pouce à un quart d'origine dessus. On a déjà donc une chenille de 154 de long qui est articulée aussi, qu'on peut barrer donc en haut, qu'on peut laisser barrer en bas si on a besoin d'avoir plus de motricité ou laisser libre de façon à ce qu'elle monte directement dans la neige au lieu de piquer quand on met le reculon. Donc ça, c'est vraiment génial pour ça. Transmission un high puis un low également. Donc si besoin aussi, ça va permettre d'être plus performant au niveau du travail. Puis si on part tout seul dans le bois, on va pouvoir enlever le banc passager directement en deux secondes. On tire de chaque côté, on l'enlève puis c'est parti. C'est une machine extrêmement confortable à deux. Je pensais que c'était d'emblée pour deux personnes, mais non, on peut rajouter donc encore plus de matériel avec nous quand on barre, ça s'enlève. Tu parlais de la chenille articulée, as-tu une préférence ou une suggestion quand quelqu'un qui fait du sentier? Est-ce qu'on la barre? Est-ce qu'on la laisse libre? Comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce 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 qu'on a beaucoup de choix avec le? Moi, je ne sais pas quoi faire avec. Idéalement, plus on est court au niveau de plus la chenille est courte, plus on va être entre guillemets agile en sentier. Donc on va la laisser barrer en position haute. On aura l'équivalent, non pas de la 154, mais plutôt de la 146, donc ça va permettre de tourner plus court. Et c'est justement quand on va être hors-piste qu'on va la laisser libre. Donc si besoin comme ça, elle va bouger toute seule ou la laisser barrer en bas pour travailler. OK. En hors-piste ou quand on fait du petit boisé, on peut avoir à reculer, c'est là qu'on la laisse libre. C'est ça. C'est plus simple. Exact. On ne cale pas quand on recule, on va vraiment monter sur la neige pour flotter. C'est ça. Et avec 24 pouces de l'arbre, ça flotte quand même pas mal. On est correct. La différence avec... J'ai remarqué, je regardais le Scandic, je regardais le Scandic, l'expédition, je trouve qu'ils ont beaucoup de ressemblance. À qui s'adresse l'expédition comparée au Scandic? Est-ce que c'est vraiment similaire ou c'est juste au look que ça se ressemble beaucoup? C'est vraiment très similaire, mais ce qui fait la grosse différence, c'est la suspension avant. Donc, on est vraiment sur une suspension classique avec bras multiples de façon un petit peu plus large, donc on va être tout simplement moins versant. C'est vraiment fait pour être plus stable, pour faire de la trail. Donc, on va avoir un sentiment de confort qui va être supérieur. Le Scandic est vraiment fait pour travailler. Il est plus étroit pour se faufiler dans le bois plus facilement. OK. C'est vraiment une machine de travail, le Scandic. Tandis que l'expédition, on le voit d'emblée que c'est une machine faite pour le confort, puis aussi pour la promenade, parce qu'avec le grand pare-brise à l'avant, les rétroviseurs intégrés, c'est vraiment une machine super pour la promenade. Tout à fait. Puis dans la gamme expédition, on en parlait, elle est large. Il y a l'expédition sport avec un 16 pouces. OK. On a l'expédition, elle est là qui est devant nous. L'expédition, après, elle fait un petit peu plus haut de gamme, plus confort encore. Et puis après, il y a l'expédition extrême également, qui est, elle, un peu malade, avec un 850 ou un 900 turbo R aujourd'hui. Donc, c'est à nous goûter. Donc, c'est pas pour rien que l'expédition, c'est une des machines les plus populaires chez BRP. C'est qu'on peut tellement la personnaliser à nos propres goûts et à nos propres besoins qu'une expédition, il y en a pour tout le monde. Exact. Pour vous voir, on va où? Québec, l'adrénaline, donc à Saint-Georges également. Clermont, Montmagny et T-Y-Moteur. Allez-lui et Sarah-Phail. Parfait. Allez configurer votre expédition. Vous en avez pour quelques heures. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport. T-Y-Moteur. Vous savez qu'à AMS, on aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Et aujourd'hui, je vous le dis, on est gâtés parce qu'on a le Moonbike. Moi, je ne connaissais pas ça. C'est la première fois que j'en voyais un en vrai. Et pour nous en parler, on est avec Jean-Petigrou. Salut, Jean. Ça va bien? Bonjour Sébastien. Ça va bien, oui. C'est quoi ça? Parle-nous de ça. C'est l'avenir. C'est futuriste. C'est une belle invention. Ça a été inventé en Europe, il y a trois ans. Ils ont moins d'accès à des sentiers de motoneige. Alors, eux autres, ils ont un déplacement sur la neige. Ils ont trouvé ça. Ils ont inventé ça. Une belle invention. 100 % électrique. Ça, on parle d'une machine électrique, mais non. Ça, c'est différent. C'est le fun. Ça a jusqu'à trois heures d'autonomie. En temps froid, ça peut aller jusqu'à moins 25. OK. Quand même. Ça peut aller jusqu'à 42 km à l'heure. OK. Donc, tranquillement, pas vite. Moonbike est vraiment en train de prendre l'expansion au Québec avec justement des centres de ski et tout ça. Ça peut être vraiment une machine utile. Utile dans la neige. Même des pauvoiries d'un chalet à l'autre. Ou des gens qui ont des terrains privés. Il y a toutes sortes de possibilités. Bien, c'est sûr. Pour même un chalet, ça peut être super agréable. Absolument. Se promener. Et qu'est-ce que les gens vont aimer, c'est que ça ne fait pas de brume. Ça ne dérange pas personne. Bien, c'est ça. C'est une nouvelle sensation. La sensation dans la neige, là, tu ne peux pas t'imaginer. C'est silencieux. Tu te promènes dans le bois. Tu attends les oiseaux chanter, c'est fantastique. Bien, c'est ça. Puis, on est rendu là. Oui, on est rendu là. L'électrification est rendu là. Absolument. Même dans les motoneiges, on parle de moins 25 degrés. Les autonomies, je pense qu'il y a une ou deux batteries possibles avec ce type-là. Donc, c'est 1h30 à 3h d'autonomie. 3h d'autonomie. On a différents modes de conduite? On a trois modes de conduite. OK. Une mode éco. OK. Une mode sport. Et une mode performance. OK. Une mode performance, ça va vraiment vite. Il y a une accélération, là, pour monter des sentiers. Il y a quand même 40 % de... C'est ça. C'est une très belle machine pour faire justement de la montagne. Oui. Vous prenez entre les arbres, puis ça va être super agréable. C'est comme... Je compare ça aussi, comme le fatbike, fait qu'il rentre au Québec. Oui. Il n'y avait pas de sentier existant. Mais là, avec ça, il y a comme un genre d'engouement en Europe, puis même aux États-Unis, des sentiers spécifiquement pour le Moonbike. Ah oui? Oui, absolument. OK. Je veux dire, c'est à peu près une circonférence de 20 km. Puis, tu as comme un circuit, parce que tu as quand même une autonomie de 3h. Il faut que tu fasses attention. Tu ne peux pas aller à cette île pour venir, là, parce qu'il va te manquer de courant. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Je ne sais pas si c'est ce que vous essayez d'intégrer, justement, avec cette machine-là. Absolument. Que, exemple, le Massif ou qu'il fasse des petits sentiers exprès pour ce genre d'engins-là. Absolument. Mais c'est une très bonne idée. En plus, oui, puis l'année prochaine, il va y avoir un AG qui va sortir, qui va aller probablement jusqu'à 120 à 140 km à l'heure. Si on veut s'en procurer un présentement, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez un réseau de distribution? J'ai un réseau, tu vois, à Moonbike, directement. OK. Tu peux le commander de là, directement. Ça prend à peu près trois semaines et tu vas le recevoir. Ça vient des États-Unis. OK. La maison mère est en France. Le site web, il vient d'Europe. Mais on a une maison aussi, on a une option de l'acheter aux U.S. OK. Les prix, ça commence à combien, environ? C'est 11 550 pour commencer avec une batterie. Avec une batterie. Et puis, tu as de l'extra comme batterie de plus à 895. Puis, une batterie haute performance à plus que 2500 V. Parfait. Bien, merci beaucoup. Puis, j'espère que tu vas avoir la chance. Ça fait plaisir. Je ne veux pas... Tu sais, je ne veux pas porter la main, mais j'espère que je vais avoir la chance d'essayer ça. C'est sûr que je vais te le faire essayer. Sébastien, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Jean. C'est la plaisir. Au revoir. Alors, vous avez devant vous un homme jaloux. Pourquoi? Bien oui, évidemment. Je suis chez Évasion Sport à l'intérieur avec Dominique Potvin, associé ici chez Évasion Sport. Dominique, si dans mon temps, quand j'ai commencé à faire la montonnage, j'avais eu la chance d'être initié sur une machine comme la Arctic Cat ZR200. Avouez-le. Pour débuter, c'est l'Arctic idéal. Oui, vraiment. C'est l'accessoire idéal pour les enfants, pour amuser nos jeunes. C'est un véhicule qui est accessible pour les 8 à 14 ans. OK. Moteur 200 cc, demarreur électrique. 200 cc, c'est raisonnable. Oui, vraiment. Ça fait dans un plus petit modèle, modèle 120. OK. Plus compact comme véhicule. Plus petit cylindré et un peu plus compact. Plus compact, plus petit cylindré, fait pour les plus jeunes encore. OK. C'est un véhicule qui a été introduit en 2018 chez Arctic Cat. En 2019, on a introduit le démarreur électrique. Depuis ce temps-là… Très bonne idée. Oui, oui, vraiment. On en conviendra. On va jouer dehors. Oui, ça va jouer dehors. Les enfants ont la liberté d'aller démarrer le véhicule eux-mêmes sans que les parents sortent dehors par temps froid. C'est bon. Ça développe le sens de la responsabilité. Tout le monde sera d'accord. En plein sort. OK. Mais dis-moi, je constate qu'il n'a pas de cinémamètre. Il n'y a pas de speedo, comme on dit en latin. Donc, ça veut dire évidemment qu'au Québec, il ne serait pas légal dans les sentiers. En plein sort. Dans plusieurs États, hors de la région, c'est légal en sentiers. Mais au Québec, ce n'est pas légal. OK. Ça vient standard avec les poignées chauffantes pour un meilleur confort. Il faut les gâter pour les initiaux luxe. Quand même. Et il se fait un kit de suspension aussi pour les plus grands. Ah oui? Si on veut se promener, disons… OK. Mais une personne comme moi qui n'est pas, disons, dans les six écoques… Je pourrais… En fait, sais-tu quoi? Ça me rappelle un Jag Free Air 340 que j'avais dans mes fils. Oui, oui, oui. C'est à peine plus compact. C'est à peu près la même longueur, mais il est dessiné différemment. Oui, dans plein sort. On a un jetier de 93 pouces avec des crampons d'un pouce. C'est une machine qui se débrouille quand même bien hors piste avec un jeune. Oui. Ça fait qu'on peut faire du sentier sur le terrain, dans les champs, sortir un petit peu de la piste. Ça fait que quand ils vont vouloir aller s'amuser dans le Pic de Gravel chez mon oncle Alfred, ils ne seront pas freinés par les capacités techniques de la machine? En plein sort, en plein sort. On a un système d'entraînement comme une grosse motoneige à courroie avec un petit système H&M, de l'huile H&K aussi. C'est vraiment… Puis je regarde le gabarit de la machine, je la sens assez légère. Ce qui veut dire que même pour un jeune ou un préadolescent, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à manipuler, si on a à se dépanner ou à se sortir d'un bandement un jour où on sait tant le dire. En plein sort, ils n'ont pas mis beaucoup de roulettes. C'est un véhicule léger à tasser justement sous le ville derrière, là devant. On est capable de se déprendre facilement avec ce véhicule-là. OK. Puis je vois que les ingénieurs ont bien fait leur travail parce que c'est tout simplement à l'échelle 5-8e, exactement le même genre de technologie que sur les plus grosses machines. Je regarde les bras de suspension, les doubles fourchettes… Les doubles bras… C'est vraiment… Ils ont pris vraiment… Ils ont foulé l'aspect du grand. Puis aussi, ils ont fait l'accès facile aussi à l'entretien. On a un gros capot qui s'ouvre au lieu des nouveaux véhicules que ça prend plusieurs… Un doctorat pour être capable. On ouvre le capot, on a accès à toutes les mécaniques. Le changement de ville est facile à faire, puis l'entretien est facile. OK. Alors non seulement on pourrait initier un jeune à la conduite responsable, puis il a bien s'amuser en respectant les règles et tout ça, puis il a développé son autonomie. Mais en plus, on pourrait l'impliquer aussi, si on veut, raisonnablement, s'entend, dans l'entretien de sa machine ou savoir quoi surveiller avant de partir en expédition. En plein ça. On peut adapter la conduite et créer une petite base en mécanique en même temps. Puis comme à cet âge-là, nos amis, c'est la moitié de notre vie. Je devine qu'on pourrait quand même asseoir quelqu'un, si on veut. Si on voudrait. C'est conçu pour un. C'est conçu pour un, mais oui, la salle est assez longue quand même pour être deux jeunes dessus sans problème. OK. Puis tu expliquais au début de notre conversation que c'est un véhicule qui a quelques années d'expérience derrière la cravate. Oui, oui, oui. Ça veut dire que la mouture qu'on voit cette année dans votre salle de montre chez Evasion Sport, je n'oserais pas dire déboguer, mais ils ont sans aucun doute amélioré encore tout ce qui était améliorable sur la machine. Oui, oui. Tous les ans, ils rajoutent un petit profinement, que ce soit sur le moteur ou sur les suspensions. Et toutes les années, il y a un changement d'amélioration sur le produit. Et est-ce que c'est une machine qui, au niveau de l'assurance par exemple, offrirait des complexités particulières ou pas vraiment? Non du tout, parce que justement, en n'ayant pas accès au sentier, c'est sur nos terres privées, personnelles. Donc, il n'y a pas de problème à vous assurer. Souvent, ça va être couvert pour l'assurance-responsabilité d'ici le propriétaire. Oui, c'est ça. Et ça a un numéro tiré comme une grosse motoneige. Donc, on peut les matriculer à la sac. Alors, vous comprenez pourquoi je vous disais que j'étais jaloux. Ça, on avait eu ça dans mon temps. Moi, j'ai commencé à faire le motoneige dans le temps que la télévision était en noir et blanc. Ça vous donne une idée. Mais on ne pouvait que rêver de machines pareilles. Alors, voyez-les chez Evasion Sport à l'intérieur, vous le voyez. Il y a de l'inventaire en plus que vous envoyez autour de nous. Il fut un temps où avoir une machine, ça tenait presque d'un tour de magie. Oui. Plus maintenant. Vous en avez en main. Oui, on en a en main. Et vous êtes capable de livrer rapidement. Dominique. Oui. Merci beaucoup. Merci de l'avoir passé chez Evasion à l'intérieur. Ce segment vous a été présenté par Evasion Sport. Pour beaucoup de gens, ce qui se passe sous le capot d'une motoneige, c'est un mystère. Particulièrement l'embrayage. Jean-Luc Bouchard chez SportVL. Notre émission vous revient de leur dernière, leur plus récente succursale à Jonquière. Jean-Luc, l'embrayage, c'est une source de chaleur dans une motoneige. Et la chaleur est souvent ce qui vient à vous de la courroie qui devient le maillon faible de la chaîne dans le fond. Exactement. Il y a des solutions pour combattre ça. Oui, bien à la base, c'est par là que la puissance du moteur va se transmettre à la chine qui nous permet d'avancer. Oui. Depuis plusieurs années, les motoneiges ne cessent d'augmenter en puissance, ce qui fait augmenter la courroie en chaleur. Ils ont commencé par faire un peu, comme tu vois à l'extérieur de la courroie, de la ventilation extérieure. Ça, c'est génial. Des stris qui triplent la surface exposée de la courroie. Donc, elle va se débarrasser de sa chaleur. Exactement. C'est déjà une première partie. Ensuite, maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui vont faire des ventilations du côté du panneau gauche pour refroidir la courroie. Il y en a même qui ont fait des genres de petits fans sur la poulie secondaire. Intégrés, oui. Parce qu'au travers de tout ça, c'est vraiment toujours le problème, c'est la chaleur qui fait que ta courroie pète. Soit parce que ton moteur est mal enligné avec le châssis. L'axe n'est pas bon. L'axe est… Ou tu sollicites trop. Ou sinon, c'est ça, t'es trop… Puis, comme la vulcanisation, le processus de fabrication en moulage du caoutchouc requiert la chaleur, si tu lui enfournis trop dans l'embrayage de ta motoneige, tu contribues à délaminer ton caoutchouc. Exactement. Le caoutchou se désagrège, ça fait briser le reste de tes embrayages aussi. Et ça, c'en est une de celles que vous avez essayé sur le terrain et qui est parmi les plus efficaces. Bizarrement, habituellement, les marques maison, on dit que c'est un petit peu moindre en qualité ou peu importe. Mais dans notre cas, la Kimpex Torque est vraiment efficace pour les conditions que nous, on retrouve vraiment au Québec. Autant pour la personne de sentier qui va se promener peinard avec sa conjointe ou peu importe. Je vois. Ou l'expert en hors-piste qui va aller avec le gosse au fond, 30 secondes, relonge, etc. OK. Tu as ici de toutes petites pièces, ça piquait de la curiosité, c'est des pièces d'usure d'embrayage. Exact. Tu me disais que c'est fabriqué ici au Québec. Au Canada. Au Canada, pardon. Et que ça résout un problème important sur certaines machins. Oui. Dans l'embrayage secondaire des bombardiers depuis 2008, le modèle QRS qu'ils appellent, ils fonctionnent tous avec deux rouleaux qui sont comme en un genre de plastique. OK. Et puis, lorsqu'ils sont sollicités un peu trop, le rouleau casse. OK. Tu t'imagines si quelque chose qui est supposé rouler, après ça se ramasse sur une pile. Oui. Ça ne fonctionne plus, tu tombes à rack. Alors avec ça, tu t'achètes une assurance que tu vas faire un peu plus loin avec ta machine. Exactement. C'est à peu près 20 $ de plus qu'un kit de remplacement. Puis la dureté du matériel est beaucoup plus efficace, ce qui permet de rejoindre les machines qui sont beaucoup plus puissantes comme aujourd'hui. Que des solutions chez SportVL. Trois magasins dans le secteur Saguenay. Puis les ventes en ligne, bien sûr, allez sur sportvl.ca. Vous commandez, c'est chez vous quelques heures plus tard. Jean-Luc. Merci. Merci. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par SportVL. Une vieille maxime, c'est de se mettre dans les bottines de quelqu'un quand on veut voir la situation de l'angle où lui ou elle la voit cette situation. Je suis avec Pierre Duchesne de Beneva qui est un assureur qui a une grande expertise dans le domaine des véhicules de loisirs et bien sûr des motoneiges. Pierre, quand vient le temps de catégoriser vos risques, les zones de pratique d'un sport, etc. Quelle est votre logique d'analyse dans le domaine de l'assurance? La logique, c'est qu'on va prendre chacune des caractéristiques et on va aller évaluer, au niveau de l'expérience de SINIS, qu'est-ce que ça donne. Comme par exemple, les catégories. On sait qu'une motoneige touring versus une motoneige de montagne… On ne pratique pas ça dans le même environnement, tout à fait. Exactement. Puis tu sais, logiquement, on se dit que la touring devrait avoir un indice de perte qui est plus faible, moins de réclamation. Et concrètement, c'est ça qu'on voit aussi lorsqu'on regarde les chiffres. Vous faites des hypothèses et ensuite vous les validez dans votre expérience réelle de SINIS. Les hypothèses, souvent, c'est plus lorsqu'on arrive avec des nouveautés, quelque chose qu'on n'a pas rencontré précédemment. D'accord. Sinon, on a les chiffres, donc on est capable de les voir. Les chiffres ne mentent pas comme ça. Exactement. L'autre chose, au niveau du territoire, on pourrait faire des hypothèses aussi sur le territoire, mais les chiffres non plus ne vont pas mentir. Si j'habite l'Île-des-Sœurs et que je fais de la motoneige occasionnellement, je ne représenterai pas pour vous le même risque si j'habite près des Mont-Valin et que j'enfourche ma motoneige tous les jours. Exactement. Puis la période d'utilisation est beaucoup plus grande, donc nécessairement, il va y avoir plus de réclamations. Ce n'est pas lié à l'individu, c'est vraiment lié à la période d'utilisation qui est beaucoup plus longue. Évidemment, on arrive ensuite de ça avec l'individu. Donc, on le voit par tranche d'âge, on le voit de plusieurs critères comme ça. Donc, tous ces critères-là, lorsqu'ils sont analysés, font en sorte qu'on arrive à une prime qui est très personnalisée et qui est basée vraiment sur le risque réel. Non, c'est ça, je comprends. Alors, magasiner ses assureurs ou bien faire prévaloir à son assureur, dans le cas de Beneva, où j'habite, mes habitudes, mon bon dossier, mon utilisation exacte de ma machine, etc., ce sont tous des éléments qui vont avoir au final un impact direct sur la prime. Exact. Pourquoi il y a des différences entre un assureur et un autre? C'est juste qu'on n'a pas la même recette, tout simplement. Il y a des assureurs qui vont utiliser plus de critères, moins de critères. Je comprends. Et l'objectif pour les assureurs, c'est d'avoir la prime la plus personnalisée possible pour être le plus compétitif pour les clients qui représentent le risque le plus faible. Je comprends. Alors, vous voyez, ça vaut la peine de magasiner votre assurance. On vous le dit souvent à bien des égards. Pierre Duchesne, Beneva, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon magasinant. Ce segment vous a été présenté par Beneva, née du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. AMS Motoneige AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva, née du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Evasion Sport, Adrénaline Sport, TY Moteur.